Alors oui, je me devais de refaire une vidéo sur le PH1 qui a véritablement été mon coup de cœur de 2018. En plus, franchement, ça me ferait mal au cœur de ne pas faire une vidéo dessus maintenant que j'ai un éclairage un minimum propre et que je maîtrise un peu mieux mon format. Aujourd'hui, je vais vous donner un avis qui est très personnel sur le seul smartphone que je peux encore vous recommander près de deux ans après sa sortie et qui est assez à part dans l'univers Android. Vous regardez Nightech, c'est Thomas et aujourd'hui on va parler de mon petit favori, le S-L-Chulphone PH1. Alors j'ai déjà fait une vidéo très technique concernant le PH1, donc si vous voulez un test exhaustif du téléphone, je vous invite à aller voir ça. Même si elle commence à dater un petit peu cette vidéo. Il y a quelque chose avec le PH1 qui m'attire sans arrêt vers lui, bien que j'utilise aujourd'hui plutôt mon Pixel 3 XL. Ce quelque chose qui m'attire, c'est toujours le form factor du téléphone. Avec son pourtour en titane, son dos en céramique et surtout son format de 5,8 pouces borderless, ce smartphone pourrait presque objectivement être désigné comme représentant le meilleur design, tout appareil confondu. De plus, le Essential Phone a été le pionnier de la mode de l'encoche bien avant l'iPhone X et son encoche en forme de goutte fait encore figure d'exemple en 2019. Bon, après avoir vu ce qui m'attire tout le temps vers le téléphone, parlons un peu de ce qui me retient quand je l'utilise. Et là évidemment, ce qui me retient avec le PH1, c'est son expérience utilisateur au sens large. Déjà vous le savez, je suis un grand fan d'Android, de Google et donc d'une expérience stock d'Android. Et là je suis servi puisque le PH1 est encore plus stock que mon Pixel 3 XL sans aucun ajout à part l'application de l'appareil photo. En fait, c'est à l'utilisateur de faire les ajouts qu'il souhaite et de personnaliser son téléphone comme il l'entend et j'apprécie énormément cette philosophie. Et puis évidemment, l'utilisation d'Android Stock permet à Essential de publier des mises à jour en même temps que les pixels et ce jusqu'en 2020, pas de souci à se faire à ce niveau là. Cette expérience s'est parfaitement servie par le superbe écran QHD de 5,8 pouces du smartphone, très contrasté et extrêmement précis. Avoir une telle résolution dans un smartphone aussi compact, c'est vraiment impressionnant et appréciable. Et enfin, même sans parler de hardware, je me dois de saluer la fluidité du smartphone qui encore à l'heure actuelle ouvre les applications instantanément et est franchement fluide. Après ma relation avec le PH1, même si elle est globalement positive, je dois dire qu'il y a toujours quelques éléments qui me repoussent lorsque j'utilise ce smartphone. Déjà, le point que tout le monde a soulevé, c'est l'appareil photo. Je suis plutôt un photographe enthousiaste et pourtant je dois dire que même avec toute la bonne volonté du monde, ce téléphone est plutôt mauvais pour faire quoi que ce soit d'autre que des snapshots. En fait, de base, le téléphone a à la fois un mauvais hardware pour la photo avec son petit capteur, mais également une mauvaise partie software, étant donné que SL Choll n'est pas si doué que ça pour le traitement des clichés. Alors évidemment, vous pouvez installer la Pixel Camera pour améliorer grandement la partie software, mais la partie hardware, elle, restera toujours ce qu'elle est, batterie. Ensuite, il y a la batterie. Et oui, même si le PH1 tient une bonne journée d'utilisation, la batterie a tendance à vite partir et on n'a pas beaucoup de marge à la fin de la journée. Mieux vaut éviter de partir en soirée sans recharger son téléphone, par exemple. Ensuite, un petit peu en vrac, il y a la captation réseau qui n'est pas désastreuse, mais sensiblement moins bonne que la moyenne des téléphones. Et quelques petits ralentissements par-ci par-là qu'on croise avec le Snapdragon 835, mais qui ne sont pas présents avec le 845. Bref, la plupart des propos tenus dans cette vidéo sont très personnels et ne reflètent que mon expérience. Mais je dois dire que ça me fait également du bien de pouvoir vous parler de manière un peu plus perso d'un téléphone que j'ai apprécié. Si vous voulez que je fasse ce genre de vidéo retour en plus de mes tests habituels, bah dites-le-moi dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas, ce SELCHO reste vraiment une très bonne affaire si vous pouvez l'importer pour autour de 250 euros ou dollars. C'est un super téléphone avec un excellent form factor qui est toujours très fluide et avec des mises à jour garanties. Donc si vous pouvez gérer ces petits compromis, ces petits désagréments, c'est vraiment une bonne affaire que je vous recommande encore en 2019. Ah, que dire de plus les gars, c'était Nightech, c'était Thomas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, comme d'habitude, le j'aime, le commentaire, l'abonnement, vous savez quoi faire. C'est super sympa de votre part et ça fait grandir notre toute petite chaîne. Et je vous dis à la prochaine les gars, tout simplement. Allez, salut !